... Bonjour, je m'appelle Coralie Tchelin, j'ai 26 ans et je suis biophysicienne. Actuellement, je suis en 3e année de thèse à l'école centrale de Lyon en sciences ingénierie santé. Je suis également une grande passionnée de cosmétiques, et c'est d'ailleurs mon fort intérêt à la fois pour la science et pour les cosmétiques qui m'ont amenée à faire des études de biophysique. Au cours de ma formation, j'ai eu l'occasion de réaliser un premier stage en collaboration avec L'Oréal et un second chez Chanel qui ont confirmé mon envie de travailler dans le secteur des cosmétiques. A la suite de mon stage chez Chanel, j'ai souhaité continuer en thèse à l'école centrale de Lyon où je m'intéresse à l'irritation de la peau causée par le frottement répété de textiles. Mon projet de recherche m'a permis dans un premier temps d'approfondir mes connaissances sur la peau. Par ailleurs, j'ai montré qu'un frottement répété de textiles sur la peau entraînait une altération de ses propriétés mécaniques à l'origine de l'irritation cutanée. En plus, lors de ma thèse, j'ai eu l'occasion de participer à de nombreuses manifestations scientifiques dont le concours « Ma thèse en 180 secondes » où j'ai été finaliste Ronalp. Lors de ce concours, j'ai particulièrement apprécié le fait de partager mes connaissances avec un public hétéroclite et le tout sous une forme attrayante. Et c'est justement dans ce contexte que j'ai découvert ma passion pour la médiation et la communication scientifique. Ainsi, à la suite de ma thèse, je souhaite m'orienter dans la communication scientifique dans le secteur des cosmétiques. A ce titre, mon rôle serait dans un premier temps de valoriser les travaux internes lors de congrès à l'international, mais aussi en France, de participer à la gestion de projets lors d'encadrements de stagiaires, mais aussi de thèse-cifres, et enfin de mettre en place des partenariats avec des universités ou des industriels. Et aujourd'hui, si je suis là, c'est que j'aimerais avoir le retour de responsables en communication scientifique. Je vous remercie.